Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour vos actualités sur les jeux vidéo vous le savez en ce moment à 7h et 19h quoi 7h tous les jours finalement on discute on partage on commente et on réagit aux actualités jeux vidéo avec trois éléments essentiels la barre de défilement ici pour accéder aux informations rapidement qui vous intéresse le plus vous cliquez sur le sujet qui vous intéresse le plus on a deux sujets aujourd'hui dans un deuxième temps dans la description toutes les sources avec les liens pour tracer et avoir une traçabilité sur les actualités qu'on partage et dans un troisième temps merci aux membres gold qui peuvent regarder cette vidéo quelques heures avant son lancement et qui permettent de soutenir financièrement la chaîne mais si vous regardez déjà les vidéos c'est déjà énorme et je vous remercie du fond du coeur allez on commence avec la première bonne nouvelle de cette semaine oui shinobi revient alors ça fait quand même très longtemps qu'on l'avait pas revu alors d'ailleurs ça c'est un trailer 3ds que vous allez voir de shinobi que j'ai trouvé pour pouvoir illustrer un petit peu mes propos bref sega a déjà connu un certain succès sur grand écran et cherche désormais à développer un projet shinobi avec un film basé sur sa franchise ce film c'est universal studio qui va se charger le réaliser il sera réalisé par sam hargrave avec ken kobayechi qui a travaillé sur sunny move on écrivant l'adaptation du scénario du hack and slash des films latéral qui a fait ses débuts dans les salles d'arcade en 1987 oui ça remonte déjà à 1987 depuis le premier jeu de joe muzachi la france la franchise pardon a donné naissance à des suites des spin-off s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde et un nouveau jeu est également en préparation dans le cadre de l'initiative de sega visant justement et bien à vouloir faire revenir la licence et faire revenir sa bibliothèque de jeux classique certaines images de ce nouveau jeu ont même fuité un peu plus tôt cette année je vous les avais déjà partagé et c'est d'ailleurs le tweet de sega qui a beaucoup beaucoup fait parler voici donc quelques informations sur les talents qui produisent ce prochain film shinobi ça a été partagé par deadline mark platt et adam seagull produiront le film via mark platt productions aux côtés de dimitri m johnson via story kitchen et toru nakahara pour sega mike goldberg sera producteur exécutif aux côtés de timothy stevenson qui va lui et bien coproduire à cette production autour de shinobi universal comme vous le savez probablement c'est eux qui sont déjà responsables pas mal d'adaptation au cinématographique de jeux vidéo comme super mario bros ou five night at freddy's alors personnellement j'ai bien aimé five night at freddy's c'était pas transcendant mais j'ai passé un bon petit moment devant le film si vous l'avez vu et le film super mario c'est peut-être un des films d'animation qui s'est le plus vendu et qui a été le plus vu au cinéma ces dernières années donc on était quand même sur quelque chose d'absolument gigantesque de ce côté là et c'était quand même assez des gammes assez fou aussi outre shinobi et le film sonic 3 qui sortira lui au cinéma en décembre un film street of rage est également annoncé donc on a quand même des belles licences qui reviennent lorsqu'on j'en saurais plus sur ce projet je vous le ferai savoir évidemment mais voilà à savoir que il ya shinobi qui revient en film qui a également street of rage qui arrive en film franchement c'est une belle année c'est une belle année c'est une belle continuité pour le jeu vidéo je trouve on va passer maintenant à l'autre news on va parler de la nintendo switch 2 on va parler d'un studio que vous connaissez forcément très bien il s'agit de devolveur digital un studio qui est notamment responsable et de culte of the lemme juste ici ou encore de tenjutsu que vous connaissez peut-être d'ailleurs laissé tenjutsu puisque culte of the lemme on l'a beaucoup vu mais on va parler un petit peu de tenjutsu et notamment de neva et bien l'attente pour le successeur de la switch de nintendo qu'on va appeler affectueusement la switch 2 jusqu'à nouvel ordre atteint des niveaux presque impossibles avant une révélation attendue avant la fin de l'exercice fiscal en cours ça on en a déjà énormément parlé on va pas revenir dessus mais l'excitation est palpable et une personne qui ressent l'engouement n'est autre que le directeur opérationnel de développeurs digital grame struthers en parlant avec game réacteur qui a été traduit d'ailleurs par nintendo everything la sortie prochaine de neva je vous mettrai le trailer de neva juste après struthers a fait l'éloge de nintendo et de la nintendo switch pour son accessibilité aux titres indépendants et là je m'épose quand même parce qu'en fait c'est ce qui a fait que la nintendo switch à l'heure actuelle c'est aussi bien vendu alors oui on dit souvent une console ça se vend très bien pour ses exclusivités pokémon mario zelda mario party metroid xenoblade et ça oui ok mais ce qui a fait que la nintendo switch s'est super bien vendu ces dernières années ce sont les jeux indépendants avec notamment le soutien de développeurs et le soutien de beaucoup de monde c'est comme ça qu'elle s'est vendue et c'est pour ça aussi que les ventes de la nintendo switch actuelle ont baissé depuis un an à deux ans elles sont toujours très bonnes mais elles sont moins importantes parce qu'en face et on peut considérer que c'est pas des concurrents mais finalement ça l'est sur les jeux indépendants il ya le steam deck l'asus roguelay la lenovo legion go la ms cyclo aussi qui a débarqué il ya pas longtemps et en fait tous les joueurs pc qui voulaient retrouver leurs jeux indépendants en nomade se sont finalement rabattus avant sur la nintendo switch mais se sont rabattus maintenant sur des machines différentes steam deck lenovo etc etc et quand on voit que les mises à jour sont plus rapidement effectuées sur la version pc et donc sur les pc consolisés portables en fait tous les pcistes qui voulaient des machines portables qui n'étaient pas forcément hyper intéressés par les par les jeux nintendo parce que c'était peut-être pas le coeur de cible en fait ils se sont tournés vers d'autres plateformes donc la nintendo switch s'est moins bien vendu ces dernières années pour ceux qui voulaient de l'accessibilité aux jeux indépendants et donc des volvers qui sortent leurs jeux en avant-première sur pc et puis ça sort après sur nintendo switch enfin ça c'était ça c'était avant finalement ils se sont rendu compte que bah il fallait le sortir en même temps parce que sinon les joueurs se tourner davantage vers le pc et là il ya neva qui va arriver dans pas longtemps qui est pas qui est fait par les producteurs de gris gris qui était sans doute un des jeux les plus émotionnels que j'ai fait ces dernières années et donc à cette occasion mais du coup le directeur opérationnel explique voilà beaucoup de gens qui travaillent chez devolver et beaucoup de développeurs de chez devolver sont fans de nintendo donc travailler avec nintendo est quelque chose que nous avons toujours voulu faire et la switch elle a fait quelque chose qui était peut-être à contre-courant c'était pas de la haute définition c'était une proposition simple et cela rendait plus adapté aux jeux indépendants et je remets encore une pause dans les propos du pd enfin du directeur opérationnel parce que en fait c'est aussi ça qui fait la force des jeux indépendants c'est qu'on n'a peut-être pas des graphismes photoréalistes etc mais il ya une direction arrière des neva on a une direction artistique qui est vraiment unique avec un gameplay qui souvent très unique également je reprends tenjutsu qui est juste là encore une fois je leur mets derrière avec un nouveau roguelike qui va débarquer du côté de chez devolver mais c'est pareil en fait c'est ça qui fait la beauté du jeu indépendant et c'est ce que je vous partage sur la chaîne depuis toutes ces années c'est que on peut effectivement de loin se dire ouais visuellement ça me tente peut-être pas tant que ça le pixel art mais quand tu te mets dedans tu fais waouh c'est tellement original c'est tellement agréable ça change tellement de ce dont on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo plutôt que de jouer toujours à la même chose on se rend compte qu'avec les jeux indépendants et bien on a quelque chose de novateur quelque chose de nouveau quelque chose qui va enfin changer des ressuscés des repompés qu'on a intervalles réguliers et quand je parle de ça les gros studios s'inspirent des jeux indépendants binding of isaac le a énormément inspiré énormément de jeux tous les roguelike indépendants ont inspiré la dernière extension de god of war ragnarok bref il ya tous les jeux indépendants actuels et passés inspire les gros studios parce qu'ils se rendent compte qu'en fait les développeurs indés dans leur garage ont des meilleures idées que le cahier des charges des grosses sociétés de jeux vidéo qui sont tenus de servir des réchauffés de choses qu'on a déjà l'habitude de voir parce que les licences fonctionnent donc faut faire des nouveaux épisodes de licence mais faut pas trop s'en éloigner parce que c'est peut-être un peu problématique et du coup on a des jeux qui sortent du quotidien on a balatro on a dead cells on a plein de jeux comme ça qui sont sortis ces dernières années qui font que à l'heure actuelle le joueur qui aime jouer globalement aux jeux vidéo qui n'est pas focus avec des oeillères sur des triple a et je ne critique pas ceux qui préfèrent les triple a il n'y a pas de souci là dessus mais voilà le joueur qui veut découvrir un maximum de choses et qui aime le jeu vidéo pour ce qu'il est pur et dur et pas simplement focus sur du visuel mais se concentre sur des plateformes qui peuvent proposer ça et la nintendo switch le propose alors xbox le propose aussi dans son game pass playstation moins avec les jeux indépendants et surtout le pc enfin steam c'est un puits sans fond d'inspiration pour des jeux indépendants et c'est un puits sans fond sans fin également pour et bien pour la rémunération des développeurs et devolveurs l'a bien compris voilà ce qu'ils expliquent du côté de chez devolveurs et je reprends les propos c'est plus difficile pour un triple a d'essayer de travailler à cet endroit sur nintendo switch donc je pense qu'on a également profité de tout ça nous avons fait du bon travail et je pense que nous avons sorti quelque chose comme 50 jeux différents sur switch explique devolveurs stratters a ensuite exprimé son enthousiasme pour la prochaine nintendo switch 2 et a déclaré qu'il espérait voir des jeux devolvers sur la console notamment ce fameux neva que vous voyez juste derrière nous sommes impatients de voir ce que nintendo veut faire ensuite et nous devons attendre comme tout le monde pour voir ce que ça va donner mais oui nous sommes impatients je suis sûr que vous verrez certains nos jeux peut-être même neva dessus nous aimerions imaginer qu'il aura sa place sur la plateforme mais nous verrons bien évidemment espérons que nous serons bientôt évidemment débarrasser de toutes nos attentes concernant cette nintendo switch alors c'était le trailer de la playstation parce que ça fait quand même très très longtemps maintenant qu'on parle de cette nouvelle console mais ça fait plaisir de voir qu'avant le lancement il n'y a pas que un soutien des gros triple a comme bandai comme square enix etc qui ont déjà affirmé qu'ils voulaient être sur cette machine est également on en a parlé dans un gaming news il n'y a pas longtemps de electronic arts avec battlefield si jamais vous n'avez pas vu le gaming news sur battlefield vous je vous invite à aller le voir parce que c'était une grosse annonce un electronic arts qui disait ok bah nous battlefield on veut le faire arriver sur nintendo switch 2 incroyable incroyable et là du coup on a des développeurs indépendants qui ont clairement fait leurs armes sur la nintendo switch qui disent bah nous on veut arriver sur nintendo switch 2 parce que c'est clairement notre coeur de cible et on a compris que les joueurs qui font du nomade voilà vraiment envie de ce type d'expérience et ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien aussi de le partager sur la chaîne vous le savez depuis toutes ces années pour moi le jeu indépendant c'est les petits développeurs d'aujourd'hui sont les grands développeurs de demain et la preuve les idées des petits développeurs d'aujourd'hui inspire les développeurs des triple a et des gros studios de bah d'aujourd'hui encore une fois donc voilà c'est pour moi ça me paraissait super intéressant et c'était un sujet très très intéressant et j'ai hâte d'ailleurs de la sortie de neva vous inquiétez pas on le fera sur la chaîne évidemment et puis bah écoutez je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très vite pour d'autres actualités pensez à penser à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo parce que c'est très très important et moi je vous dis à très vite c'était edouard salut salut et puis